Je vais vous raconter très rapidement comment on vit une soirée électorale dans un journal comme le quotidien. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'organisation avant. Il faut préparer des tableaux, il faut s'assurer qu'on a les numéros de téléphone des uns et des autres pour les réactions. Il y a beaucoup de travail, on regarde ce qui a été fait les années précédentes, on prépare un certain nombre de questions, de thèmes, on surveille ce qui se dit sur les télévisions, on surveille ce qui se passe au plan national. Donc chacun a son rôle mais tout le monde est très concentré sur le métier et sur le travail qu'on a à faire. D'autant qu'on a fort peu de temps pour faire un numéro spécial élection. Mais il y a un instant, pas magique, mais un instant très agréable qui est traditionnel, on va dire, et que moi en ce qui me concerne, je souhaite faire perdurer. C'est l'instant pizza. Donc dans une soirée électorale, dans un journal comme le quotidien, il n'y a pas de soirée sans pizza. Les pizzas arrivent vers 19h, tout le monde se rue dessus, on boit un petit coup, il y a de l'ambiance, on savoure, on discute, on échange, les derniers résultats, etc. Donc on continue à travailler mais tranquillement. Et puis une fois que nous sommes bien rassasiés, les cartons en pizza sont presque vides, presque parce qu'on pense à ceux de nos confrères, consoeurs, journalistes et journalistes photographes notamment, qui sont en dehors, qui doivent avoir faim, il faut leur en laisser un petit peu. Donc voilà une soirée. La soirée se termine tard, vers 1h du matin, même au-delà. Et donc finalement, on a bien travaillé, on était à l'heure, on a eu les bonnes infos, on a eu les réactions et les pizzas étaient très très bonnes. Sous-titrage Société Radio-Canada